Salut à tous, j'espère que vous allez bien et nous sommes sur Control, le nouveau jeu des créateurs de Max Payne, personnellement Remedies, qui est un studio que j'adore, un studio finlandais qui a surtout fait des jeux pour Microsoft ces derniers temps, avec comment ça s'appelait ça déjà Alan Wake, et entre autres voilà c'est un studio qui a quand même pas mal de talent, là ils reviennent avec 505 Games comme éditeur, normalement c'est pas un gage de qualité, je sais pas, sur un jeu qui s'appelle Control, une toute nouvelle licence apparemment, nouvelle partie, ouais, et ben ça m'intrigue beaucoup parce que voilà, normalement on a, avec ce studio là, on a une atmosphère soignée, des visuels très soignés, avec un très bon gameplay, voilà, allez, et on va commencer une nouvelle partie, et bien sûr c'est sorti il y a pas très longtemps, çaайнCl dimensionuel ouais ? ouais ? Oui. Oui. ... ... ... Je te préviens, ce sera plus étrange que d'habitude. On n'a pas le choix. Tu m'as appelée, alors me voilà. Je sais, je t'ai ignorée parfois, mais je suis toujours contente de t'entendre. C'est juste que j'ai tendance à espérer un peu vite, et trop souvent ça n'a rien donné. Je n'ai rien trouvé. C'est comme si tu vivais dans une chambre avec un poster sur le mur. On regarde le poster en pensant que le monde sait que ça. La chambre et le poster. Le poster est plutôt sympa. Un paysage, ou quelqu'un de connu. Comme dans ce film, avec la prison, c'est quoi le titre ? Bref, la chambre est une cellule. Et l'image, elle est différente pour chacun de nous. Elle peut être magnifique, ou laide, dégoûtante ou triste. Mais elle nous obsède. Et ce n'est qu'un mensonge. Une distraction pour mieux nous cacher la vérité. Ils nous mentent. On se ment à nous-mêmes. Cette chambre, c'est pas le monde. Le monde, il est bien plus grand. Et bien plus étrange. Il y a un trou caché derrière le poster. Ça mène au véritable monde. On se sent en sécurité dans la chambre. Mais parfois, parfois il arrive qu'une chose surgisse de derrière le poster. Ceux qui en sont témoins paniquent et essaient d'oublier ce qu'ils ont vu. Je suis ici. Explique-moi pourquoi. C'est spécial comme intro. Ouais, c'est bizarre. J'ai rien compris. J'aime bien la VF, par contre. Elle a une voix comme on en entend rarement, je trouve. Dans les jeux. Puisqu'il fait naturel. Alors. Ok. Donc c'est Jessie, du coup. Alors, ouais, je pense que... Ah oui, du coup, c'est un jeu qui a dû coûter beaucoup moins cher qu'en leur précédente production. Ils ont été moins soutenus qu'avec Microsoft, forcément, qui a un budget plus important. Donc ouais, c'est peut-être normal que, techniquement, ça fasse pas ouf. Bien que c'est pas moche. Il y a une espèce de petit grain assez bizarre sur l'image, mais ça va, c'est pas gênant. Et en tout cas, c'est fluide. C'est méga fluide. Ça, j'aime bien. Elle se contrôle assez facilement. Voilà. On n'est pas sur Man of Medan où les putains de personnages... T'as l'impression que c'est des tracteurs. Voilà. Alors, il n'y a personne. Donc, vous voyez, allez. Il y a un portique de sécurité. Il y a un truc là-dessus, c'est quoi ? Quoi ? Attends. Vous voyez, ouvrir objet à collectionner. Merde. J'aurais dû rester appuyé, je crois. Forme d'arme, personnelle... Ressources, matériaux... Ah oui, c'est là. J'ai préféré me priver de toute surprise. Et du coup, je ne sais absolument pas ce que c'est comme jeu. Le gameplay, des choses comme ça, m'échappe complètement. Donc, je vais le découvrir en même temps que vous. Il est interdit d'introduire certains objets dans... Ah, je n'aime pas quand ça commence comme ça. Des incidents récents imposent de rappeler la liste du matériel prohibé. Des armes, des payagers, des ordinateurs portables, les montres intelligentes, les téléphones portables... Ouais, OK. On s'en fout. Ouais, c'est un portique de sécurité. Donc, voilà. Il fallait bien rappeler aux stagiaires ce qu'ils avaient le droit de faire rentrer ou pas. Alors, il y a, vous voyez, la loge du... du gardien. Et sur l'écran, il y a marqué qu'il y a une lockdown. Comment... Il y a une fermeture... centrale qui a été opérée, quoi. Je ne sais pas si on peut dire ça. Mais enfin, en gros, ils ont verrouillé le bâtiment. Ah, mais d'accord. Ah, d'accord. Les portes, elles s'ouvrent toutes seules à mon approche. Ouais. Ce saut, je l'ai vu il y a longtemps. Je l'ai vu il y a longtemps. Il apparaît sans cesse dans mes rêves. Bureau of Control. Front Control de mes titans. Alors, hop. C'est quoi ? Attends. Ouvrir objet à collectionner. Voilà. Personnel, surveillance... Alors là, c'est complètement censuré le truc. Projet du centre de données. Bâtiment, je ne sais pas quoi. Matériel du bureau. Entretien, retrait de la mousse. Habilité pour la feuille de... D'accord. Ça doit être dur de bosser dans des bureaux comme ça. Tu ne comprends rien aux documents, tu te l'ouvres. Bon, ok. Très bien. Ah ouais, d'accord. Ouais, ok. Je ne sais pas avec quel moteur il a été créé, ce jeu. C'est vrai que, comme je l'ai dit, ce n'est pas ouf visuellement. On le voit sur le... Ouais, le visage de l'héroïne. Et puis, il y a un gros retard de texture des fois. C'est impressionnant. Alors, attention. On n'est pas là où il disait qu'il y avait un truc derrière un poster. Ou je ne sais pas quoi. Enfin, un cadre. Genre, ce n'est pas ça. Mais c'est quoi ce cadre ? Il a marqué quoi ? Ou un bureau at work. Ils ont pris un agent de photo. Ils ont pris une photo d'un... Enfin, une photo. Une peinture plutôt. D'un agent de maintenance. Et voilà. Et ils nous ont accroché dans le hall. Parce qu'ils se sont dit que c'était joli. Je ne sais pas vraiment où aller. C'est vide. Toutes ces années, je l'ai cherché. Il était là. Juste sous mon nez. Mais... Ouais, c'est quoi ça ? C'est les toilettes ? C'est les toilettes. Apparemment, elle n'a pas envie. Ok. C'est sympa. C'est peut-être venu le dimanche. Elle n'a pas fait gaffe. C'est mystérieux. Il n'y a personne. Mais non, c'est dimanche. Ah merde ! Mais qu'est-ce que je suis crue. J'essaie de rentrer dans le bureau. Là, on ne peut pas. Encore un document. Des documents partout. Ordre de la sécurité. Ah, putain ! Je ne suis pas resté appuyé. Du coup, il faut me la savoir à chaque fois. C'est celui-là ? Ouais. Oui, mais pourquoi ils ont tout censuré ? C'est quoi ce délire ? Il y a un fou qui est venu avec son scotch noir. Et il en a collé partout. Alors, à tous les... Un requin dans ça. Bien se sécuriser. La permission en suivant le... On ne peut rien comprendre. Ça ne sert à rien de laisser des documents comme ça. C'est bizarre. Il y a une petite musique. Il y a une salle... Quelqu'un qui chante... Euh, bonjour. Comme vous... Ça ressemblait à une musique de jeux vidéo. On aurait dit une salle d'arcades. Mais il y a quelqu'un qui chante. Comme vous devriez tous le savoir à présent, les rapports R4 doivent être remis à la fin de la semaine. Au ZEF, complètement... Alors, mais vraiment. Alors, c'est peut-être important, mais... Là, voilà. Alors que je suis en live avec vous, je n'ai pas envie de lire ce genre de document. Oh mon Dieu ! C'est vous le mec sur le tableau ! Je suis trop fan. Il est portugais ? Ce serait cliché. Hé ! Excusez-moi. Ah, te voilà. Je suis là à cause de travail. Assistant concierge. Tu dois passer le entretien. Va vers le ascenseur. Merci. L'ascenseur de ce côté. Compris ? Très bon. Au fait, je suis Hattie, le concierge. Tu vas travailler pour moi. Tu peux dire que c'est moi qui envoie toi. S'ils ne te prennent pas, ni moi, je vais le faire. Vraiment, je n'étais pas au courant qu'il était portugais, hein. L'ascenseur de ce jeu. Les développeurs de ce jeu sont racistes. Alors, c'est un gros cliché de merde. Alors, bienvenue. Mais qu'est-ce qu'elle fait, là ? Hattie, le concierge a plutôt l'air sympa. Mieux que quelqu'un avec lui. Sympa, je ne sais pas, il est creepy, ce mec. Il est trop creepy. Mais attends, je suis gouré. Quoi ? Hein ? Mais je suis revenu là. Ah non, je ne suis pas revenu là. Il y a une porte, ce n'est pas le même endroit. Là, c'est les toilettes. Ouais. Ah non, d'accord. Il m'a ouvert le passage, effectivement, qui était derrière la toile du concierge. Voilà. Parce qu'en fait, le concierge a l'air d'être plutôt un gardien. Voilà. Je pense qu'effectivement, c'est la couverture idéale. Genre, c'est comme dans Béni-de-Lac. C'est un gars ché sur une chaise qui s'occupe de garder. Le gars, il n'a pas l'air bien dangereux. Il a l'air pépère. Alors qu'en fait, voilà. C'est lui qui surveille le bâtiment d'une organisation qui fait du trafic avec les extraterrestres. C'est tout quoi. Bref. Alors, ok. C'est quand même bizarre. C'est particulier comme ambiance. Et pour débuter un jeu, c'est vraiment étrange. Mais il y a incontestablement la pâte remédie. Vraiment. Il y a des trucs un peu comme ça. Un peu ouf dans la mise en scène et tout. Mais il y a ce tableau qui est partout avec ce monsieur. Et tu parles tout seul. Oh, oh, putain de merde. Ah, mais d'accord, ok. Ah, oui, d'accord. Il y a une physique un peu, mais... Mais ça fait bizarre. Je suis une table. Ah, ça tourne, regardez. C'est ça qu'on trôle, en fait. Je sais manipuler les tables. Regardez, elle tourne toute seule, hein. Ah, mais elle est très forte. Cette image ridicule. Ah, elle essaie de s'échapper. Elle s'échappe. Oh. Ah, le jeu est très bien fait. Allez, je reprends ma table et je me casse. Non. Ouais, non, parce que je me sens bien dedans. C'est un bouclier. Alors, c'est quoi ? Je n'ai pas le niveau de sécurité autorisé pour rentrer là-dedans. Voilà. Puis, le... Ah, il y a une alarme, là. Puis, voilà, il faut un pas de porte assez important pour que je puisse passer avec ma table. Ah, mais moi, j'aime bien, parce que comme ça, je peux faire des pique-niques partout. Alors, rappel. Brouillon des documents destinés au public. Lorsque vous rédigez des lettres de condoléances relatives à l'EAM de Willow, Veuillez respecter ces consignes, mots et phrases recommandés au service de son public. Ouais. Oh, putain, qu'est-ce qui se passait ? Ah, je vais finir par croire que je n'ai pas qu'un contrôle sur les tables. Je contrôle aussi les... Mais c'est la physique qui est toute pétée dans ce jeu. Il ne se passe vraiment un truc. Donc, elle s'en fout. Après, je vous l'ai dit, c'est... Ce n'est pas un jeu qui a eu un budget vraiment... Vraiment, vraiment ouf. C'est peut-être normal, merde. Je me sens un poil. Attends, non, mais non, je reprends. Alors, en fait, attends, c'est ma table. Ouais. En plus, on rentre tellement facilement, c'est bon ? Ah. Une scène de Red Dead Redemption, apparemment. Attends. Trench, ne pas déranger. Barbara, personne ne doit me déranger. What ? Merde. Attends, est-ce que je peux me baisser et me mettre dans ma table ? Genre, tu sais. Bouclier. Là aussi. Non ! Mais non, mais non. Vous croyez qu'elle a dans la cinématique ? Elle aura sa table dans la cinématique ! Elle va arriver ! Ah, j'adorais ! Mais j'adorais, ce serait trop drôle. Ah non ! Mais non ! Ah, je suis déçu. Oh, mais le bureau est vide. Moi qui voulait faire une belle entrée. Tu veux que je la récupère ? L'arme qu'il a utilisée ? Je suis une table ! Il y a un passage, là. Putain, c'est quoi, ça ? Ah oui, d'accord, ok. Je ne l'avais pas vu, lui. Je risque de s'échapper. C'est quoi ? Il a lâché son flingue ? Oh. Alors, je crois qu'il y a un flingue assez particulier qui prend plusieurs formes, je ne sais quoi. Et voilà pour le poster. Les objets de pouvoir peuvent causer ou être le résultat de l'EAM, événement d'altération de monde qui altère comment nous percevons la réalité. L'arme de service est, bien sûr, l'exemple typique d'un ODP, c'est-à-dire une arme très puissante. Intégrée dans l'ADN du bureau, un composant indispensable... C'est rigolo de voir ça avec des vrais acteurs. Si vous remportez cette roulette russe, c'est... et c'est gagné. Regardez-moi cet endroit. Mes chuyaux. D'accord. Je comprends absolument rien de ce qui est en train de se passer. Elle tenait... J'ai une barre qui est apparue de vue, je ne sais pas quoi. Elle tenait son flingue sur la tempe, quand même... Ouais, c'est quand même assez spécial. D'accord. Alors, j'essaie un petit peu de comprendre ce que le jeu est en train de... Merde ! Ah, mais je me sautais ? Ah, merde ! Putain, je n'avais pas vu ! En fait, j'essayais de comprendre un petit peu. Ça ne parlait pas en français, on est d'accord, alors que le jeu jusque-là était plutôt bien localisé, même. C'est vraiment très étrange. D'ailleurs, c'est bizarre. Il n'y a rien à voir, hein. Il n'y a rien à voir du tout, mais cette ambiance me rappelle Pitsy, vous savez. Vous savez, la démo sortie de Silent Hills. What ? Qu'en raccord ? Quoi ? Hein ? Mais c'est un Fous-Froda. Ah oui, d'accord. Wouah, c'est pas mal ! Ah, les petits effets comme ça de particules quand tu tapes sur l'ennemi sont cool. Bienvenue, l'ancien... Ouais, je vais où ? Là-haut ? La même arme. Ah, une arme qui flotte. Bon, maintenant j'ai une arme. D'accord, attends, rechargement. Ah, ça se recherche tout seul. L'arme est vraiment... Elle a un design qui est quand même assez intéressant. J'aime beaucoup. On dirait que... Ouais, regardez. Je dirais qu'elle est très instable, en fait. Ça bouge... Ça bouge tout seul. Et j'ai pas de munitions, en fait. Ah non, ça tire des... Ça tire je sais pas quoi, d'ailleurs. Et dès que j'arrête de l'utiliser, elle se recharge. D'accord. Intéressant. Il y a peut-être une couverture. Par contre, il n'y a pas trop de sensation avec cette arme. Ouais, vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait poum poum. Je trouve ça un peu dommage. Allez, vas-y, recharge-toi. Par contre, les ennemis qui explosent comme ça en gravat, c'est toujours aussi classe. Ah non, hop. Et le corps à corps est très efficace. Manque de munitions. Oh. Est-ce qu'il y a vraiment une couverture ? Attends, moi j'aimerais savoir ça. Hop, hop. Merde ! Ah, je peux me baisser ? C'est presque une couverture. Je vous rappelle qu'on ne sait pas vraiment où on est. J'ai trouvé une arme par terre avec un cadavre. Quand ils sont blessés, les ennemis laissent des éléments de santé. Ah, ouais. Ouais, effectivement, ma santé ne remonte pas toute seule. On le voit là. Ça. On le voit en bas à gauche. Ça, c'est vraiment bizarre. Ah, mais non, mais c'est cool. Il y a une ambiance qui se dégage du jeu qui est vraiment très, très intéressante. C'est vraiment un studio que j'aime beaucoup, Remedy. Il sait faire ce genre de choses. Un peu cryptique. Voilà, c'est mystérieux qu'on voit. C'est des plans magnifiques. T'as entendu ça ? Ça ? C'est le mort. Juste après que la pyramide me parle, c'était juste du bruit. Mais j'ai pu distinguer chaque mot. Cette arme est vivante. Tu sais quoi ? Je suis contente. Contente d'être ici. T'avais raison. La situation s'est calmée dehors. Est-ce que je peux... Tout n'est pas dynamique. D'accord. Et donc, là, c'est qui, notre ami, là ? Qui est mort ? C'est le mec qui est en peinture ? Partout. Il est déjà mort, je sais. C'est très bizarre, c'est très mystérieux. Là, je vais retrouver le concierge. Il va être là, il va souhaiter des peintures de guerre. Il va faire, ok, allez. Ah, tu vois la guerre ? Il va tirer sur tout le monde et tout. Alors. C'est quoi, ça ? C'est l'actrice, en fait, qu'on voit là. Tu dois intervenir. Tu dois intervenir. Tu dois intervenir. Tu dois. C'est fini. Merci. C'était horrible. Elle est folle, la meuf, non ? Bah ! Fausse team. Ma table ! Voilà, c'est mon bouclier. Attends, mais je suis vachement protégé, moi, avec ça. Pendant ce temps, il y a des mecs, ils arrivent. Allez, hop. Attends, attends. Est-ce que j'ai toujours mon attaque ? J'ai toujours mon attaque. Waouh, c'est beau, quand même. J'aime bien quand ça fait. Mais attendez, mais c'est cool. Vraiment ? Ah ouais, d'accord. Ah non, mais oui. Oh ouais, ouais. Regardez ça, les destructions de décors et tout ça. Ah bah oui, c'est super classe. C'est super classe. Il y a plein de jeux qui ne font pas ça. Et moi, j'adore ça. Regardez, j'ai rien vu le truc en miettes. Il y a une planche qui est par terre et tout ça. Ah ouais. Ah ouais, ok. Ah, j'adore. Ah, c'est trop bien fait en plus. Avec les feuilles qui virevoltent et tout. Ah, c'est vraiment, vraiment très cool. Ok, d'accord. Peut-être pour ça d'ailleurs que je trouvais le jeu pas ouf techniquement. C'est que, voilà, sa qualité, elle est ailleurs. C'est qui cette nana ? Je l'avais déjà vue. Mais c'est moi ! Mais c'est qui cette nana ? Désolé, c'est le temps que le jeu lui charge. Quoi ? Directeur. D'accord, et donc j'ai pris le contrôle. Ce qui explique peut-être le titre. Alors par contre, maintenant que j'ai pris le contrôle, c'est fini. On n'accroche plus jamais les peintures avec les agents d'entretien dessus. Oh là là, mais c'est trop bien fait ! Mais c'est génial ! La mise en scène est tellement cool ! C'est un mec mort ? Il est pendu. Je ne sais pas si c'est utile de lui tirer dessus. Visiblement, ce n'est pas vraiment la menace principale. Voilà. D'accord, ok. Ah ouais ! Ah ouais ! Tu ne peux pas te prendre plus que quelques balles dans le buffet. Et par contre, c'est rigolo, quand elle est morte, elle est éternue, on aurait dit. Elle est morte, elle a fait... Tchou ! Je ne sais pas, peut-être qu'elle le freinait depuis le début, puis du coup, ça s'est relâché. Tu vois, voilà. Des mecs pendus. Bwaaaah ! Ça va ! Ça va, quand t'en as vu un, t'en as vu plein. Poppa ! Attends, je peux courir ? Ouais, je peux courir. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Parce que le jeu, il ne m'a rien appris, quoi. Pour l'instant, pas grand-chose. Mais, ah oui, ah si, je peux rester à couvert, en fait. Ouais, d'accord. Oh là là ! Mais c'est ça, mais c'est génial ! Oh putain ! Je n'avais pas vu ça ! Genre, le sol, il se craquel et tout ! Oh ! Oh ouais, je sais, peut-être que je... Je m'impressionne pour rien, mais je veux dire, voilà, que les développeurs, ils pensent à ajouter des petits détails comme ça, moi, ça me... Ouf, ça me fait des choses, ça me fait des gousy-gousy dans le bidon, là. Alors ! Ah là, tiens, je l'ai été, là. Ah ouais, non, mais ça, c'est trop bien. Ok. Je veux dire, t'es pas... Oh putain. T'es pas cloîtré aux limites des niveaux, du niveau que tu visites, en fait. Tu peux aller un peu partout. En te taillant un petit chemin, genre, dans les vitres, et des trucs comme ça. Mais c'est des mecs normaux, enfin... Ouais, non, c'est pas... Mais l'effet est trop bien rendu quand tu leur tires dessus. Mais j'arrive pas à comprendre sur quoi je tire, on dirait des mecs normaux. Shelter, c'est... Ouais, un abri. Quoi ? Il se referme ! Ah ! Mais putain ! Ah mais il y a des... Mais attends, mais c'est le même gars, à chaque fois, qui est pendu ? Mais non, c'est pas le même gars. Là, le personnel du bureau, là, de contrôle, je sais pas quoi, a l'air... Enfin, il est juste pendu au plafond. Cochon pendu. Ouais, on s'en fout. C'est quoi, ça ? Ah, une amélioration, j'en sais rien. Matériaux, mémoire de... Matériaux, mémoire de la maison. Vous n'avez aucun niveau d'accréditation. Il y a une sorte de craft dans ce jeu ? Oh là là, mais ouais, c'est trop cool. Voilà, si je veux une petite barre de céréales à petits sneakers, hop, je pète la machine et elle se pète réellement, quoi. Ok. C'est quoi, ça ? Je peux prendre ça ? Non, ça, je peux pas. Ça, je peux. Là, une table est réservée à 19h, c'est la mienne. Ah, je l'ai mis autour de moi. Ah, je trouve ça très mode. Don't let mold each ride. Ok, genre d'affiche du bureau que tu vois un peu partout. Un peu bizarre quand même. Euh... Ah, il y a encore des gens pendus là-haut. Mais je dois suivre les gens pendus. Par contre, c'est bizarre. Là, en fait, j'aime beaucoup, mais la physique est quand même impa. On sent que les mecs, ils ont essayé de jouer avec la physique. Ils se sont dit, ok, les joueurs, ils aiment bien. Donc, on va faire ensemble que tout bouge un peu trop facilement. Mais ouais, ça bouge vraiment très facilement. Attends, attends, moi je me sens un poil là. Alors, attends, hop. Putain, la barbelle que je suis en train de faire. Ah, d'accord, c'est bizarre, ça, tiens. C'est particulier. Regardez, si j'essaye de rentrer là-dedans, ça marche pas. Si je prends ça, je le déglingue. La table, en fait, c'est... Tu sais, je fous dans les ennemis avec ça, c'est bon. J'ai fini le jeu, quoi. Ok, voilà, bon. Bonjour, c'est moi. Je suis la directrice de contrôle. Comment ça, ma table ? Alors. Exécutif sans troll. Le sifflement qui a essayé de m'envahir plus tôt. Le hiss, il se faufile partout, dans tous les coins. Le hiss, c'est ton ennemi ? Je veux dire, c'est notre ennemi. Ah, j'ai allumé la radio ? C'est possiblement, genre, une référence à l'Hanwake, j'en sais rien. Je sais qu'il y avait des radios là-dedans, mais je ne m'en souviens plus bien. Il faut dire que j'ai regardé que les let's play à l'Hanwake. C'est pas un jeu que j'ai pu faire. J'ai pas la console pour ça. Ouais, je suis désolé. Les documents, je vais pas les lire. Voilà. Voilà, c'est bien d'avoir des documents comme ça. Pour le lore, en fait, ça nous aide à comprendre un petit peu où on est, tout ça. Mais, voilà. Il dépêche. C'est quand même bizarre comme ambiance. C'est quoi, ça ? C'est bizarre comme ambiance. Le mec, il a une table autour de lui. Attends, je peux sauter là-bas. Ok, ça y est. What ? Qu'est-ce que c'est ? Polaski, soldat de deuxième classe. Oh merde, c'est des Polonais. Euh... Mais c'est des humains ? Ils ont l'air humains, mais... Je sais pas, je trouve qu'ils réagissent bizarrement quand je leur tire dessus. À moins que c'est à cause du flingue que j'ai. Faut dire que jusque-là, j'ai rien compris au jeu. Je sais pas pourquoi je leur tire dessus à eux. Je sais même pas qui c'est, ces mecs. Allez, tiens, Polaski. Voilà, parfait. Attends-toi. Bim, voilà. Ok. Parfait. Purifier les points de contrôle. Sans les points de contrôle. La maison ancienne. Oh. Nous avalent vivants. Oh, mais j'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop la mise en scène. Purifier le point de contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aide-moi à réparer ça. J'vais où ? Attends, ah c'est ça le point de contrôle ? C'est ce machin que je dois purifier ? Purifier le point de contrôle. Purifier le point de contrôle. Ah, là, je peux restaurer ma santé. Ah, déplacement rapide. Quoi ? Ah, mais c'est... Oui, c'est vrai. J'avais entendu parler de ça. Mais je crois que c'est ce jeu-là, aussi étonnant que ce soit, c'est une sorte de Metroidvania. Genre, tu vas devoir revenir sur tes pas. Une fois que t'auras trouvé des pouvoirs et des clés, des cartes, des trucs comme ça. D'où la possibilité d'avoir un déplacement rapide. Tenue. Tu peux changer de tenue civile. Mais dites-moi... Mais ce jeu, ce serait pas une tuerie incroyable ? Enfin, je savais que ça allait être bien, mais quand même. Tain, il y a un truc là, c'est quoi ? Sors de... Ah, mais c'est l'interphone. Je m'appelle Pope. Emily Pope, l'assistante du docteur Darling. À mon tour. Je devrais mentir. Jessie Faden. Je ne fais que visiter. J'aurais dû mentir. Oh merde ! Vous êtes la nouvelle directrice ! Attendez ! Alors je retire ! Directrice Faden. Appelez-moi Jessie. Ok. Jessie. Je suis Emily. Je ne sais comment, cette force, ce... Is ? Pourquoi pas. Ce Is a réussi à infiltrer le bâtiment sans que personne ne le voit. Et d'un seul coup, le nom que je lui ai donné est officiel. Le Is. Comme le son d'un gaz toxique qui fuit. Le bâtiment est verrouillé. On dirait qu'il s'est propagé partout et à tous ceux qui n'étaient pas protégés par un ARP. En l'occurrence, par vous. Vous êtes la directrice et ça vous rend spécial par définition. Trench n'est plus le directeur, de toute évidence. Désolée. Je parle un peu trop. Tout ce chaos, ça fait beaucoup à gérer. Trench est mort. Flaguée. Ah. J'ai trouvé son corps. Ainsi que l'arme. Au début, j'aimais bien la VF et finalement, elle manque un peu de conviction. Vraiment. Elle manque carrément de conviction. Je sais que ça peut paraître fou. Eh, regardez. Écoutez ça. T'as l'impression que... qu'ils ont confié ça à la secrétaire, tu vois. Je ne comprends pas tout, mais il m'a dit de purifier le point de contrôle, de repousser le hiss. La salle tout entière a bougé. C'était vous et vous êtes entrés alors que vous avez déjà dit avoir une vie. bien cette voie naturelle. Mais là, c'est peut-être un peu trop naturel. Je ne suis pas prête à lui parler de toi. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bizarre. Mais je ne comprends rien. Je ne comprends rien du tout. Oh, génial. Putain, c'est vraiment incompréhensible. C'est... Ah, toi aussi. Tu peux même pas. Bon, Jesse, j'ai un million de questions. C'est bizarre comme dialogue par contre. On dirait les dialogues dans les RPG. Les personnages se font face et la caméra, je joue un petit peu avec mais ce n'est pas ouf quoi, tu vois. Mais je dois vous demander de faire une chose avant. Si vous purifiez un point de contrôle, vous pourrez peut-être soigner ces infectés possédés par le his. Si jamais c'est possible, nos options seront très différentes. Je crois que personne ne panne rien. Effectivement, c'est incompréhensible. Je ne la connais pas. On est d'accord, l'avis du peuple. Elle est à l'opposé de l'agence de l'âge que je rends responsable de ce qui m'arrive depuis si longtemps. Mais elle n'a pas encore ma confiance. Ni elle, ni le bureau dont elle fait partie. Oui, j'essaierai. Je parle pour toi, bien sûr. On essaiera ensemble. Par contre, c'est vrai qu'il y a une piste à explorer. C'est celle qui m'a été donnée tout à l'heure dans le chat, je ne sais pas qui. Ok. T'es avec moi ? Est-ce que le personnage qu'on dirige est un peu ouf ? Peut-être ? J'ai l'impression qu'elle n'est pas très saine. purifier l'agent qui est venu par des is. Je peux rentrer. Ah mais c'est genre un abri comme j'ai lu tout à l'heure. Ah mais il n'y avait pas de pouvoir par contre ici. Point de contrôle. Ouais, j'ai dit. Fini, je ne lis plus les documents. Il y a encore un machin là. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est ça que je dois purifier ? Ah je l'ai trop purifié je crois. Parler et... Mais ça n'a pas marché ! Oups ! Le supprimer on revient à les supprimer. Je ne voulais pas. Ta mère j'ai buté si ça se trouve elle avait une famille. Jesse, par ici. Il nous faut un plan Jesse. Ah ouais, d'accord, c'est quoi cette coupe ? Ah c'est ouf ! Ah ouais d'accord, sur les PNJ par contre il n'y a aucun effort qui a été fait quoi. Même son animation elle est un peu saccadée. Le mec il ne cligne pas des yeux. Ah ouais, 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 ah putain ouais, d'accord. Ah ouais. Des efforts ont été fait sur certains éléments mais pas partout quoi. Ok, parlez à Emily au... elle est là-haut. Emily Papp. Ça ne coûtait rien d'essayer. Ça ne coûtait rien d'essayer ? Bah il y avait sa vie en jeu mais enfin c'est pas grave. De toute façon on s'en fout c'était Martine elle bossait à la comté c'est une vraie connasse. je panne rien du tout. Je suis impliquée dans un... un accident dans ma ville Ordinary il y a 17 ans. Il est venu et a étouffé toute l'affaire. Ça fait longtemps que je cherche cet endroit. Ça suffit. J'en ai déjà trop dit. Je ne peux pas encore lui parler du Dylan et de tout le reste. J'ai entendu parler d'un cas d'événement d'altération de monde impliquant Ordinary. Vous étiez sur le site enfant ? C'était un cas majeur avant que je n'arrive. Et très confidentiel. Je peux tenter de fouiller de vieux dossiers pour vous. Mon chef Casper Darling saurait lui mais il a disparu. Je pense qu'il savait que ça arriverait ou sans douter. Il a mis au point les ARP amplificateurs de résonance polyèdre. C'est ce qui nous a sauvés en partie. Le directeur Trench saurait aussi. Trench ? Le fantôme ou je ne sais pas quoi. Il a mentionné quelque chose. La hotline. Il veut que je la trouve. C'est un autre objet de pouvoir comme votre arme. Un vieux téléphone en bac élite. Une ligne directe de communication entre le directeur et le comité. Il pourra peut-être vous parler plus clairement avec ça. Je veux dire, Trench a des années d'expérience derrière lui. Il pourrait savoir comment détruire le Hiss. Où se trouve la hotline ? On la garde dans le département des communications via la salle du courrier. Elle se trouve dans ce secteur donc on peut y accéder même quand le verrouillage est actif. On va vous ouvrir la porte. D'accord. Je vais aller voir ça. C'est le département de Tomassi, le chef des communications. Je crois qu'il n'avait pas d'ARP. Je l'ai entendu dire qu'il ne voulait surtout pas emporter. Soyez prudente. Il m'appelle la directrice. Mais il se trompe. C'est vraiment pas mon genre de dirigé. Pourquoi je suis là ? Je pense que tu le sais déjà. Oui, je suis là pour mon frère. Mais... J'ai aussi d'autres raisons. J'ai dit que je cherchais des réponses mais je risque de ne jamais les comprendre. Le his, quel nom de merde. Je n'ai pas de preuves, j'en ai déjà. On est plus qu'assez. Malgré ce qu'on a raconté pendant des années. Et pourtant, il y a de l'imagination en vrai dans la mise en scène comme je l'ai déjà dit et même dans les cinématiques. Mais pourquoi ça manque autant d'énergie ? C'est peut-être à cause de la localisation française. Ça compte énormément dans le dynamisme si c'est mal fait. Très vite, tu vas le faire chier. Et ça peut changer complètement une œuvre la localisation dans une autre langue. Ah, téléphone rouge. portrait du directeur Zachariat Trench, mémoire de la maison, récupération personnelle. T'as quoi ? Alors, attends, mode d'armes. Ah ouais, je peux customiser mon arme. Voilà, et là, j'ai gagné un mode de santé. Et disons que je... Il y a un petit côté RPG dans ce jeu. Mais on ne m'avait pas dit qu'il était quand même... Enfin, je m'attendais à un petit shooter peut-être... Enfin, si je m'attendais à un shooter très sympathique parce que c'est Remedy et j'aime bien ce studio, mais... Ah, ils... Voilà, quand ils font des choses, ils les font bien. C'est quoi ça ? Ça, c'est encore du matos. Relevé indéfini. Mais j'ai aucun niveau d'accréditation. Je ne sais pas comment ça fonctionne, ce truc. Elle devrait être ouverte. Et donc, ouais, c'est ça. On revient toujours sur ces pas dans ce jeu. Alors là, on s'en fout. Là, par contre, voilà, je peux ouvrir ça, apparemment. Ah, il y a un truc qui m'intéresse, ça, là. Ouvrir la carte, ouais. Ouais, c'est... C'est un Metroidvania. C'est génial ! Message de bienvenue. Là, je n'ai pas... Voilà, je n'ai pas la carte. Je n'ai pas l'agréditation. Jusqu'à là, on n'a pas trop vu de cadavres, en fait, dans ce jeu. Ouais, c'est que des gens qui sont morts, mais enfin morts, qui sont en lévitation. Regardez, les ennemis sont quand même chelous, quoi. Putain, merde, il m'a vu. Attends, mais vraiment ? Oh là 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 ! Mais ça, c'est vraiment trop cool. En vrai, ça pardonne tous les défauts techniques que j'ai signalés jusque là. Le fait qu'il y ait une vraie physique comme ça, des impacts, des déformations, des destructions de décors, mais c'est... C'est juste trop rare, en fait. C'est juste trop rare dans nos jeux. Pour que moi, ça ne me fasse rien, voilà. Je veux dire, c'est important aussi pour se mettre dans le jeu, vraiment, pour l'immersion. De se dire, tiens, si je tire sur ce truc-là, je vais le détruire. Et puis l'ambiance est quand même vachement cool. C'est quoi, c'est la cantine ? Est-ce qu'il reste de la purée ? Alors, attends, je vais aller là-bas, ouais, je ne sais pas trop où je dois aller. C'est quoi, c'est le problème avec ce type de jeu ? Avec un Metroidvania ? Ah, il est bizarre lui. C'est que... c'est que tu ne sais pas toujours où tu dois aller. Attends. Bim, non, ah non. Si, c'est un flammable, on est d'accord. Ouais. Wouah, c'est même beau, putain. Ouais, j'ai trouvé l'effet de flamme plutôt bien rendu. Ah ouais, non, mais si, les trucs ne sont pas du tout humains. Autant les premiers gardes que j'avais vus, je pouvais douter, autant là, non, ils sont bizarres. Enfin, les ennemis, c'est juste des mecs avec des textures floues. Regardez, ça fait bizarre, genre, attends, ça va ? Ouais, c'est ça. Là, il y a des gars qui bossaient sur le jeu, ils se sont dit, ah putain, les ennemis sont tout flous. Ouais, bon, on va dire que c'est fait exprès. Ah ouais, voilà. Ça doit être développé sous l'unnerie, pour avoir ce genre de tar. Bah bon, oui, pour les ennemis, oui, c'est fait exprès, je suis d'accord, mais voilà, je parle en globalité. Regardez, attendez, attendez. Ah ouais, pour vous, ça a l'air de rien, mais moi, je trouve ça très joli. Et c'est peut-être pour ça, en fait, que mon arme, elle fait juste poum poum. Et que j'ai pas la sensation de... Regardez, elle te t'a détruit, c'est trop bien. Et que j'ai pas la sensation de faire beaucoup de dégâts avec. C'est que peut-être qu'en l'améliorant, en fait, je vais améliorer la sensation que j'ai avec elle. Regarde, putain, mais t'as des plans qui sont quand même ultra ouf. Voilà, en termes d'architecture, ce qu'on voit là, d'ailleurs, ça représente quelque chose, non ? Je sais pas. Ouais, si. Ouais, c'est une sorte de... Si, il y a quand même une figure démoniaque là. Hein ? Non ? Je crois quand même. En termes d'architecture, c'est quand même hyper bien pensé. C'est un vrai jeu de designer. C'est un ordinateur de fallout. Avec une physique bien trop poussée. C'est quoi ça ? C'est quoi ? Trench a professionnel. On s'en fout. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? La musique m'indique qu'il y a des ennemis dans ce jeu. Attends, là, j'ai encore des trucs que je sais pas comment ça s'utilise, mais j'ai hâte. Récupération de santé. J'ai gagné des trucs ou pas là ? Ah oui ! 1 sur 24. Récupération de munitions. Chance de récupération de munitions plus 8% par coup. Ouais. Alors par contre, ça, ça, là, j'en ai qu'une. Ça développe pas mon skin. Recycler, équiper. Quoi ? J'ai déjà équipé, donc s'en fout. Recycler, ça veut dire que je peux le détruire. Ça, ouais, ça modifie pas le skin de mon arme, je crois. Peut-être. Je sais pas. Je verrai ça plus tard. Quoi ? Qu'est-ce que tu sais ? Attends, je vais attendre que ça se recharge. Parfait. Parfait. Il avait une sorte d'armure, lui. C'est un orchelou. Hop. Si je tire là-dessus, ça fait quoi ? Rien du tout. Ok. Ok. Un autre truc à... Quoi ? Voilà, à purifier. Oh là là ! Et du coup, le bureau reprend sa forme. J'avais pas remarqué ça la première fois que ça modifiait. Enfin, je sais qu'on était dans les décors rouges, mais que ça se modifiait comme ça en temps réel pour reprendre une forme de bureau normal, en fait. Le truc, il faut débloquer des points de compétence rapides. C'est bon que j'ai toute ma vie ? Ouais. Ah ouais. Communication. On est sur la bonne route. Tu crois qu'on peut regarder sous la jupe ? Ah non, on voit rien. En plus, il y a l'autre là-bas, il est en train de me juger. Ouais bon. Alors. Ouais, bah quoi ? Je suis la directrice. Vos gueules, je fais ce que je veux. Alors, là, c'est quoi ? Une télé ? Regardez un peu. À peine 20 cm de large est capable de stocker jusqu'à 80 kHz. Ha ! Volé par nos amis de la CIA, le disque contenait les codes des têtes nucléaires soviétiques. Ça me rappelle Adam Wake, ce genre de truc. Parce que, ouais, Remedy, c'est un studio qui aime bien mêler réalité et virtuel. C'est un jeu vidéo dans leur jeu, justement. Déjà, je rappelle que... On s'en fout de ce que tu dis. Non, je ne peux pas partir. Voilà, merci. En fait, on va éteindre la télé. Non, je ne peux pas. Mais, voilà, c'est bien. Je me casse. J'ai autre chose à foutre que je regardais à la télé. Mais oui, voilà, déjà, Max Payne, au départ, c'est le directeur du studio, c'est le créateur et le directeur du studio, enfin, le mec qui dirige le studio actuellement, qui avait donné son visage au personnage. Sur Alan Wake, on trouvait beaucoup d'écrans de télévision avec des propos tenus par leur vrai acteur, en fait, qui avait donné sa voix et ses traits à Alan Wake. C'était, voilà, une mise en abîme très rigolote. Et puis, Quantum Break, le jeu qu'ils ont fait après, c'était carrément une série qui me l'est. Enfin, un jeu vidéo. Ah, c'est dur à dire. Un jeu vidéo et une série deux en un. Voilà. Donc, voilà, de plus en plus, les mecs, ils aiment le format cinéma, on va dire. Et ils ne s'en privent pas, quoi. Ouais, j'en ai vu assez, je crois. Je suis, quand même, plutôt content d'avoir découvert Control. Vraiment, je trouve qu'il est assez original, très sympa sur plein d'aspects. Et j'ai passé un très bon moment lors de ce test à approfondir. Là, pour vous dire, la chose qui me fait un peu peur, c'est que je me dis, du coup, je vais passer de point de purification à point de purification. C'est tout. Voilà, si c'est que ça, c'est chiant. Mais je suis sûr que le jeu réserve autre chose. En tout cas, en termes de mise en scène et d'ambiance, c'est quand même très sympa. Et puis, ouais, ça, regardez, on peut détruire tellement de choses. Moi, j'adore ça. La destruction du décor, des éléments. Ça laisse du plâtre et tout qui s'envole. c'est les petits détails qui me font très plaisir. Voilà. On peut niquer les plantes. Bref. Et bah, ouais, je suis bien content d'avoir testé ça. J'ai une expérience vraiment positive jusque là. Et j'espère que vous aussi, je vous ai transmis ça. Je vous remercie de m'avoir suivi, en tout cas. Vous faites des bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas à laisser un like, ça me fait plaisir et à commenter parce que j'aime bien lire vos réactions. Et si tu veux m'aider, tu peux regarder des pubs pour moi sur mon YouTube. Le lien est en description. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos.